Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous on va très bien. Ça va mon nuit ? Tu dis bonjour aux abonnés ? Bonjour les abonnés ! Alors, il y a tant de manières avec lesquelles nous agissons avec notre chien en croyant bien faire, alors que ce dernier déteste ça. Donc, quelles sont les 10 habitudes que j'ai des habits de mon chien alors que celui-ci déteste ? C'est ce qu'on vous explique juste après le générique. C'est parti ! Avant de poursuivre cette vidéo, Tito et moi, on voudrait remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à notre chaîne. Merci beaucoup pour votre confiance et pour votre fidélité. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, si notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à nous mettre des beaux pouces bleus pour nous encourager, Tito et moi. Et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. On continue ! Quelles sont les 10 habitudes avec votre chien qu'il déteste ? Nous avons parfois tendance à humaniser nos chiens, leurs comportements et leurs émotions. Cela part bien sûr d'un bon sentiment que ces derniers font partie de notre famille à part entière et que nous les sentons donc très proches de nous. Mais cela nous pousse également à adopter des habitudes inappropriées. Certaines d'entre elles peuvent être mal interprétées par nos toutous, voire détestées du tout par ces derniers. Nous nous surprenons parfois à leur imposer des activités dont ils ne sont pas friands ou alors à leur priver de choses dont ils ont besoin pour leur équilibre. Les caresses appuyées sur la tête Les chiens n'aiment pas se faire trop souvent tapoter la tête. Ils préfèrent largement les caresses sur le dos ou sur l'abdomen. Regardez un chien qu'on ne connaît pas dans les yeux. Fixer un chien dans les yeux ne peut être apprécié par lui que s'il vous connaît. S'il n'est pas habitué à vous ou s'il ne vous connaît pas, évitez le AS contact. Le chien risque de l'interpréter comme une agression et il risque de mal réagir. Parlez à son chien Il est agréable de se confier à son chien, mais les expressions trop longues et complexes peuvent le rendre confus. Il préfère largement les instructions simples et courtes. Ne pas jouer avec lui Promener son chien rien que pour lui permettre de faire ses besoins ou de se dégourdir les pattes n'est pas suffisant. Il a besoin de jouer et surtout de le faire avec vous. Ses échanges sont très importants pour son bien-être psychique et émotionnel. Ne pas lui donner de limites. Les chiens ont besoin que vous leur fixiez des règles, des limites. De cette façon, il voit en vous le chef de meute. Le tirer fort par la laisse. Il n'y a rien qui rende le chien plus excité et plus rebelle que de le tirer par la laisse. Au lieu de le calmer, cela l'encourage à tirer encore plus fort. En plus d'être contaminé par la nervosité de son maître. Lui transmettre votre stress. Les chiens sont d'un formidable soutien dans les périodes difficiles. Mais cela n'en fait pas pour autant vos éponges à stress. Évitez de lui transmettre le vôtre. Il le ressent très bien et risque d'en souffrir. L'empêcher de découvrir et de sentir durant les promenades. Laissez-lui le temps d'explorer ce qui l'entoure. Il a besoin de renifler. Il a besoin de voir. Il a besoin parfois de toucher. Le noyer sous les câlins. Les chiens aiment les câlins, mais il ne faut pas pour autant en abuser. Nos toutous ne sont pas des peluches. Le forcer à rencontrer des gens ou des animaux qu'ils n'aiment pas. Il y a certainement des gens que vous n'appréciez pas et que vous préférez éviter. C'est exactement la même chose pour nos chiens. Ne les forcez pas à partir à leur rencontre si le courant ne passe pas. Eh bien écoutez, on en a fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous sera utile. Si le cas, n'hésitez pas à nous mettre une avalanche de pouces bleus en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. On fait deux vidéos par semaine, Titu et moi. Sur ce, on vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501